... Autre marche n'avait pas été autorisée la dernière fois. Les autorités des communes traversaient 72 heures avant. Et ce n'était pas à eux de nous interdire cette marche. Nous, nous pensions qu'on a joué notre rôle et qu'on pouvait réaliser notre programme. Et c'est ce qui fut fait. Nous avons décidé de marcher. On a marché, même si on a été bloqués à un niveau. Mais l'essentiel est qu'on a pu passer nos messages et on a retenu que le ministre n'a pas accepté de nous recevoir. Il mine notre pays qui n'est autre que l'assassinat de nos enfants, de la destruction de l'avenir de ce pays. Malheureusement, il n'a pas voulu assumer, il n'a pas voulu nous recevoir. Donc, nous allons revenir à la charge en lui envoyant un courrier pour lui demander de bien vouloir nous recevoir. Parce qu'il faut qu'on le rencontre. Il faut qu'on lui dise ce qui se passe sur le terrain. S'il n'a pas les informations ou s'il n'a pas toutes les informations, il faudrait que nous, on lui dise exactement ce qui se passe sur le terrain. Parce que quand il dit très facilement que c'est les bandits qui sont en train de tuer nos jeunes, nous allons lui donner les preuves que c'est les agents de force de l'ordre qui sont dans les pick-up du gouvernement qui sont en train de tuer. Et on a donné l'exemple du dernier tué qui a été tué par les agents qui étaient dans le pick-up numéro 7. C'est une réalité. Nous avons les photos, nous avons toutes les preuves. Donc, on aurait souhaité qu'il accepte de nous recevoir pour qu'ensemble, nous parlions de ça et qu'il puisse trouver la solution. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr et certain, c'est lui le responsable de ces forces de l'ordre. Malheureusement, ça n'a pas été. Mais nous avons utilisé la presse pour passer le message qu'on a voulu et pour prendre à témoin la communauté nationale et internationale sur ce qui se passe en Guinée. Nous voulons simplement ajouter que nous n'allons pas nous arrêter à mi-chemin. On a commencé cette marche depuis l'année dernière pour demander justice. Jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête n'a été ouverte par le gouvernement. Ensuite, malheureusement, les tueries continuent. Donc, soyez d'accord avec nous qu'on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. On est obligé de continuer nos activités de protestation jusqu'à ce que nous ayons ce que nous voulons. Jusqu'à ce que les responsables de ce pays acceptent d'ouvrir les yeux et voir la réalité en face. Et que chacun joue son rôle. Et qu'on accepte d'ouvrir des enquêtes pour punir les assassins de nos enfants. On ne peut pas accepter cela. Qu'on tue des enfants comme des oiseaux et personne n'en parle. Ça, c'est des pratiques d'un certain âge. Ce n'est pas des pratiques du XXIe siècle. Nous voulons que ces autorités le comprennent. Ils ont le droit d'éduquer ces enfants, de les préparer pour l'avenir et non de les détruire et non de les tuer à la fleur de l'âge. Il faudrait que cela soit compris et il faudrait que cela soit une réalité dans notre pays. Chacun doit jouer son rôle. C'est à eux de protéger les personnes et leurs biens dans ce pays. Il faudrait qu'ils le fassent. Ou alors qu'ils sortent avec des preuves celui qui le fait. Et que c'est encore eux, si c'est une autre personne, c'est à eux de les punir. Ce n'est pas à l'opposition et ce n'est pas aux mamans. Les mamans, pour eux, ils mettent des enfants au monde. C'est pour les élever, c'est pour les éduquer. Pour que demain, ils représentent ce pays. Alors nous ne pouvons plus nous asseoir. C'est pour ça que nous avons programmé une série de manifestations pour les jours à venir. On va vous lire tout à l'heure. Pour que vous compreniez, nous ne sommes pas prêts à baisser les armes. On ne les baissera pas tant qu'on n'aura pas ce que nous voulons. C'est-à-dire l'arrêt de ces tueries et l'ouverture des enquêtes pour retrouver ce qui tue ces enfants, pour les trimballer devant la justice et les punir conformément à la loi. Une manifestation est prévue le mardi prochain qui commencera du Carrefour de Bambéto jusqu'à Dixine. Trois, l'Assemblée des femmes propose d'écrire au ministre de la Sécurité, au ministre des Affaires Sociales et de l'Action Féminine et le recommandement de la gendarmerie pour demander des rendez-vous. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501